bonjour et bien je vais reprendre mes vidéos comme on me l'a demandé mais je vais les reprendre sous une forme différente je vais vous montrer comment je sélectionne mais mais mes actions comment je j'utilise donc un screen air particulier et ensuite comment je fais mon choix pour investir dans la semaine qui suit donc on est lundi samedi pardon et je prépare ça pour lundi et donc voilà je vais voir si ça intéresse et bien je le ferai chaque samedi et on commence tout de suite donc voilà j'ai fait ma sélection selon mes critères personnels et je vais vous expliquer ça alors vous avez ici sur la gauche 26 actions du nasdaq que j'ai sélectionné comme potentiel potentiel roquette potentiel donc en vol personnellement c'est ce que je cherche voilà je j'ai construit un screen air qui va me permettre de éventuellement détecter les actions qui s'envolent et ça marche quand même assez bien puisque depuis le début de l'année là avec l'élection de buden on faut dire que la bourse nous régale et et en un mois et demi j'ai fait presque autant que l'année dernière bien alors je commence par exemple là nous avons à la dor énergie bon qu'est ce que l'on voit sur cette action alors on voit que les tendances haussières pas de problème on a eu ici donc à une respiration on a fait une belle figure on est monté on reconsolide et là pourquoi je les retenus je les retenus parce que mon screen air me l'a sélectionné et on a ici donc tous les indicateurs que j'utilise qui sont dans le vert alors c'est une action donc pas très cher 1,85 donc moi je sais je sélectionne par prix parce que c'est là c'est là dessus que les prix sont volants donc qu'est ce qu'on peut dire donc sinon de cette action alors le le sar est positif là donc déjà depuis depuis le 2 février on est passé en positif donc on arrive sur les deux deux dollars donc ça ça stagne là on est monté à 1,90 on est redescendu 1,60 et ça repart mon screen air me dit que toutes les conditions sont réunies et donc ça fait partie de ma sélection voilà alors qu'est ce qu'il ya dessus on voit que les bandes de bollinger s'écartent on va mettre une flèche on voit que les bandes de bollinger s'écartent ça c'est important voilà et donc si il clôture au dessus des 1,92 ça peut faire partie d'un achat voilà alors on va continuer une autre voilà donc vous voyez que les mon screen air me sélectionne des actions qui quand même se ressemblent sérieusement 1 donc là on voit que on a les bandes de bollinger qui s'écartent c'est quand même un bon bon critère donc les bandes de bollinger qui s'écartent on a clôturé bien au dessus de la bande de bollinger le le sarre pour un sarre sont en positif donc on a une tendance haussière c'est clair les moyennes mobiles ici sont à la hausse on a une moyenne mobile 21 et une moyenne mobile 55 donc on est au dessus tout part à la hausse les bandes de bollinger s'écartent alors les bougies sont des hekenashi je vous précise donc ça permet d'avoir la tendance plus facilement que les bougies japonaises qui sont à interpréter différemment bon je les fais aussi dans le temps maintenant j'utilise et kenashi ça simplifie la vie on a donc ici on peut mettre donc un indicateur qui passe au vert on a ici une belle remontée donc de la force et ça fait partie donc d'une action que je vais surveiller avec certainement une entrée dès lundi alors on passe au suivant one group alors celle-ci sélectionnée par mousse crinère toujours et elle a une particularité c'est qu'il n'y a aucune aucune résistance au dessus celle ci donc là ça veut dire qu'il y a une résistance voilà donc si elle clôture au dessus compte tenu des bandes de bollinger qui s'écartent du signal qui est du qui croise ici en positif de ce signal là ici une forte progression de la force donc on a une bougie d'hésitation néanmoins puisque c'est un doji et kenashi on voit que ça va aller en haut ça va aller en bas mais il bouge pas alors là c'est pareil on attend le passage au dessus des 460 par exemple pour confirmer que elle va bien partir voilà alors je continue alors celle ci le screen air la détecte aussi on est aussi sur une petite résistance ici le trait le trait rouge c'est mon screen air qui me l'est qui me l'aimé hop on va et donc si on casse les 505 là on est parti donc pour pour une belle remontée donc on a une consolidation on a une tendance haussière très très douce mais certaines on a les bandes de bollinger qui s'écarte le point star on est en vert on a un signal ici on est vers ici là on repart à la hausse donc en voilà encore une qui pourrait bien partir on passe à suisse celle ci alors qu'est ce qu'elle a celle ci et bien voilà c'est une action haussière qui consolide et puis qui repart tout doucement tranquillement avec les bandes de bollinger qui s'écarte tous mes signaux qui passe donc au vert et là celle ci c'est clair elle va partir bon elle va partir jusqu'où on a une résistance à 6 48 une résistance à 5 40 donc on est pile sur la résistance maintenant on va donc attendre le passage de cette résistance pour confirmer je passe au suivant alors cette action là par contre on est encore dans le rouge on n'a pas encore franchi la barre qui va nous amener dans le vert comme ici alors donc on a une deux résistances au dessus donc ici là c'est clair et net c'est une alerte juste au dessus pour voir si l'envol va se faire les signaux sont positifs donc à surveiller ensuite alors ici nous sommes devant beaucoup beaucoup de résistance au dessus mais néanmoins on a quand même une belle tasse avec ans et on a les bandes de bollinger qui s'écarte on a clôturé au dessus de la bande de bollinger on a le signal positif ici positif ici et fortement pour dans le momentum donc ça c'est tout bon avec donc évidemment quelques résistances à passer ensuite alors bien sûr je vous donnerai la semaine prochaine des nouvelles de cette liste puisque dans cette liste il y en a certainement que je vais acheter à celle ci était très très intéressante puisque on a on est passé en vert ici on a un point sar qui est apparu donc on a les bandes de bollinger qui s'écarte on a un fort signal plus très droit puis signal et puissant on a un fort signal ici on a des gros volumes ici donc là celle ci c'est clair je vais la mettre dans ma liste pour lundi voilà alors le 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 la liste hop ajouter dans la liste ajouter dans la liste je trouve pas ma liste voilà small cap voilà ensuite alors là on a ce qu'on appelle un squeeze un squeeze donc c'est à dire c'est une action qui qui latéralise et donc le le signal n'est pas franchement net mais 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 signal quand même donc on attend le passage de la résistance ici donc celle ci on verra plus tard mais elle est dans la sélection alors en voici une donc et bien peut bien 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 dessiné donc alors c'est éducatif un jour je vous dis pas qu'il faut acheter surtout pas vous faites votre votre recherche vous même c'est je vous montre comment avec les graphiques on cherche des des actions qui vont possiblement s'envoler c'est ce que je cherche moi voilà alors donc je vous en montrerai d'ailleurs dans une autre vidéo de mon portefeuille bien alors ici on a bien les bandes de boulanger qui ce qui s'écarte on a une belle consolidation ici mais on voit que le le prix est quand même très 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 latéraliser latéralisant et donc le signal ça va être la prochaine bougie quoi voilà là on a un beau signal on a un beau signal un croisement beaucoup de volume donc ça intéresse les gens il ya des chances on continue alors qu'est ce qu'on peut dire sur celle ci les bandes de boulanger ces cartes j'ai mes signaux croisement 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 voilà donc voilà alors ici on a changé de couleur voyez le fond était rouge on est passé en vert voilà donc celle ci intéressant certainement un départ avec une résistance ici à 16 au dessus donc résistance moyenne le trait pas épais donc elle fait partie de ma sélection je continue alors voilà encore une on est passé dans le vert voyez du rouge on passe dans le vert elle est haussière on a donc un beau signal ici on a un signal ici un beau signal ici donc c'est parti ensuite ici on est dans le vert mais on a une bougie d'hésitation le screener à la sortie mais je vais la mettre de côté ensuite celle ci alors là on a une belle figure qui en train de se dessiner est ce qu'elle va alors c'est ce qu'on appelle une recovery c'est à dire la descendue et donc elle a du potentiel pour remonter jusqu'à jusqu'à 50 60 1 donc à partir d'ici ça fait quand même une belle une belle hausse possible donc celle ci m'intéresse beaucoup on a un beau signal ici un beau signal ici à ici on est dans le rouge donc attention à voir si on va passer dans le vert c'est la force relative mais elle est en train de remonter donc qu'est ce qu'on pourrait faire sur celle ci comment je fais alors si je rentre moi c'est simple je prends donc un pourcentage en admettant que je rentre à 42 50 je vais être mon stop sous le prix le plus bas ici voilà ici ok et je vais me fixer comme objectif évidemment quelque chose d'intéressant comme par exemple la l'hésitation suivante ici à 30 à 56 ce qui ferait 33 donc je vais laisser dessiner parce que certainement je vais rentrer sur celle ci lundi je vais laisser on verra ça la semaine prochaine on continue donc ici on a une belle une belle envolée aussi alors on croise ici on croise ici on repart bien dans le vert ici on arrive sur des hauteurs et on a passé une résistance donc ici qui devient forcément support maintenant qu'elle est franchie donc on n'a rien au dessus rien au dessus ça veut dire que on peut y aller alors les bandes de bollinger vont s'écarter légèrement ici ça a commencé pas encore ici les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse on a une belle figure là on est monté on a consolidé on revient et on va passer ou pas à surveiller alors astrazeneca à tiens on en parle beaucoup celle ci en ce moment alors pourquoi mon screen air me l'a sorti il me l'a sorti parce qu'il ya un signal ici mais le signal est en dessous la ligne rouge ça me plaît moins donc dans ce cas là je la laisse dans ma liste quand même puisque il ya eu un screen air la sortie mais 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 voilà alors il ya trop de trop d'actualité sur ce titre avec les vaccins et tout donc je me méfie parce que ça peut partir comme une flèche comme ça peut redescendre comme une flèche donc prudence prudence en tout cas si je rentrais ici ça vous c'est parce que le la couleur serait passée en verte et le stop est vraiment très près voilà mais sinon attention alors maintenant en voici une intéressante encore qui est détectée et elle a elle s'est arrêtée pile sur un une résistance ici mais on est passé en vert voyez on a un point star qui apparu on est passé en vert la bougie est bien grande par rapport à celle d'avant le screen air la détecter ici on est bon ici on est bon et ici on est bon donc à surveiller les bandes de boulanger ne s'écarte pas encore donc ça fait partie des actions que je vais surveiller ensuite on a ici une qui est pas mal du tout puisque les bandes de boulanger s'écarte on est au dessus des bandes de boulanger on a beau signal ici un beau signal ici et on a un beau signal ici et là on part vraiment à la hausse donc celle ci c'est sûr que je vais rentrer certainement dessus lundi ensuite voilà on a celle ci alors pourquoi le screen air la sortie on va regarder ça tout de suite alors les bandes voilà les bandes de boulanger s'écarte on est d'accord il n'y a aucune résistance au dessus ça c'est intéressant pas de résistance il ya que des supports donc on vient de casser un support en vert qui est à une résistance pardon qui devient maintenant un support voyez on l'a cassé il est revenu tester les reparties donc on a une belle formation up et mais signaux qui sont bons le volume est dans la moyenne bon ça manque un peu de volume à surveiller allez il en reste encore quelques unes donc ici pourquoi le screen air la sélectionner alors bas maintenant vous allez comprendre on est donc envers on est en tendance haussière on a passé les bandes de boulanger on a clôturé au dessus les bandes de boulanger s'écarte le signal ici est bon il a croisé la rouge et la jaune d'un coup on a un signal ici et on repart à la hausse ici donc là celle ci elle est bonne pour lundi voilà donc on continue celle ci il en reste trois ou quatre voilà alors cette action pourquoi le screen air la sortie alors il a sorti parce que les bandes de boulanger s'écarte effectivement mais on est sur un plus haut on est sur un plus haut il faut donc et non la même pas c'est non on l'a passé on est à 140 80 donc on l'a passé donc le signal là est très bon le signal ici est bon là on est bon il ya du volume bon c'est une action aussi qui va faire partie de mon étude lundi ensuite celle ci moi alors les bandes de boulanger s'écarte voilà on est envers on croise ici on croise ici on remonte ici bon bah écoutez voilà encore une qui va peut-être bien repartir on n'a aucune résistance au dessus ça c'est intéressant il en reste quatre alors celle ci donc est en train de latéraliser bon c'est à dire qu'elle elle veut pas partir elle veut pas descendre elle veut pas partir donc on a quand même les bandes de boulanger qui sont orientés à la hausse les moyennes mobiles qui sont orientés à la hausse le signal qui passe ici là on est à la hausse on a un petit coup à la baisse ici mais on est quand même au dessus du vert les volumes sont assez conséquents ces derniers jours donc ça pourrait être un signal de de départ quand il va passer le plus haut à 166 alors qu'est ce qu'on dit avec celle ci alors celle ci pourquoi il a ah oui d'accord alors là c'est pareil on a le vert on est passé oui le fond est vert maintenant il était rouge le fond est vert cependant c'est une belle bougie de d'hésitation il ya des mèches en haut des mèches en bas les signaux sont très forts mais on va quand même attendre confirmation de de saint d'autant qu'on a au dessus tout ça ce sont des résistances donc la résistance hebdomadaire résistance journalière voilà donc là celle ci c'est à surveiller les bandes de boulanger sont très serrés donc ça c'est intéressant puisque ça veut dire que il ya compression du prix compression du prix et il va partir soit dans un sens soit dans l'autre voilà ensuite alors celle ci pourquoi le screen air va sortir les bandes de boulanger ces cartes on est en positif tendance haussière on a un croisement ici ici c'est tout bon ici c'est tout bon il ya beaucoup de volume donc celle ci fera partie certainement d'un achat la semaine prochaine ensuite alors le screen air a sorti celle ci elle est déjà bien partie puisqu'elle a gagné 11% vendredi donc on avait une belle figure de consolidation on va la dessiner donc on avait ici une résistance voilà on a ici une fois qu'on a passé cette résistance qui est devenu support on est monté donc on a fait une petite figure comme ça et hop on est reparti il est un peu tard pour rentrer mais bon voilà alors par contre ça c'est une action qui est très cher 500 dollars l'action mais bon oui ça monte d'un coup même si vous en achetez une vous avez 50 là bon allez donc là j'ai fini ma sélection alors ce que je peux vous montrer c'est ce que ça donne sur le portefeuille alors c'est mon portefeuille actuel hop je mets là je vais pas laisser trop longtemps je vous montre simplement les pourcentages 450 180 enfin en fait je suis en vert ici et légèrement en perte ici alors en gain latent voilà ce que je suis en train d'espérer gagner et ici ce que je suis en train d'espérer de perdre éventuellement mais partout il ya des stops donc partout il ya des stops donc voyez par exemple ici tout ça c'est sorti sur stop alors soit avec des gains soit avec des pertes je regarde dans le détail mais voilà donc voyez que c'est pas si mal que ça puisque sur la vingtaine de lignes que j'ai la majorité est dans le vert avec des petits gains pour les dernières où je suis entré la active je viens de le prendre cumulus je viens de le prendre et healthcare aussi voilà bien je ferme le portefeuille parce que c'est quand même privé mais je voulais vous montrer ça alors qu'est ce que je vais faire et bien la semaine prochaine je vais reprendre cette même cette même liste et on va analyser par rapport aux indicateurs et par rapport à ce que j'en ai déduit voilà bah écoutez ça fait 20 minutes j'espère que vous avez suivi ça jusqu'au bout et que ça vous intéresse et donc pour les prochaines vous vous abonnez ça me fera plaisir et comme ça je pourrai continuer à vous expliquer comment je procède allez je vous souhaite une bonne semaine au revoir